... En quelques mots, la mobilisation qui vient d'unir les trois organisations patronales pendant une semaine complète, quel regard portez-vous sur cette semaine de mobilisation ? Est-ce que vous pouvez, au terme de ces journées, laisser à la fois un message positif sur l'engagement que vous avez mené, sur le débat que vous avez porté, et en même temps, est-ce que vous pensez que vous avez eu une oreille attentive, d'écoute à la fois peut-être du particulier, du citoyen qui a découvert peut-être l'entrepreneuriat, et en même temps du gouvernement, puisque c'était quand même aussi le but de cette semaine de mobilisation ? C'était un succès, on a eu des mobilisations partout, en province, à Paris, sous diverses formes, chacun se mobilisant comme il le souhaitait. Alors évidemment, ça ne fait pas, quand les patrons se mobilisent, ça n'est pas des centaines de millions de personnes, par définition, mais on en a beaucoup parlé, et je crois que le message est passé auprès des Français, puisque tous les sondages qui ont été faits montrent que majoritairement les Français comprennent que si on baisse les charges de l'entreprise, si on enlève la complexité, alors l'emploi redémarrera. Côté gouvernement, c'est trop tôt pour le dire, il y a des demandes très précises qui ont été faites, notamment sur la pénibilité, on va attendre de voir dans quelques semaines ce qui va se passer. – Alors le débat sur la transition énergétique est un débat important, puisque effectivement le Parlement doit se prononcer, le MEDEF a été particulièrement impliqué dans la démarche préparatoire de ces textes de loi. Quels ont été les messages que vous avez portés ? Est-ce que vous êtes là aussi satisfait ou insatisfait de ce qui est en préparation ? – Alors le message, il est clair, oui il y a un sujet, il y a d'abord un sujet d'énergie fossile, avec l'éctrole et le gaz qui ont une quantité limitée, et il y a un sujet de changement climatique, personne ne le nie. Après, il faut que les entreprises qui sont finalement les solutions pour trouver les innovations qui vont permettre de faire cette transition, ne soient pas mises dans des contraintes impossibles, et surtout qu'on a un raisonnement mondial, c'est-à-dire qu'on ne veuille pas absolument que la France fasse mieux que les autres, plus vite, et qu'on se retrouve dans un problème de compétitivité. Donc la bonne nouvelle, c'est que le mot compétitivité figure dans cette loi de programmation. On regrette simplement que des choses, notamment autour du nucléaire, qui est de loin l'énergie la plus efficace, la plus décarbonée, n'aient pas été conservées. Disons que pour le moment, ce qui a été proposé va plutôt dans la bonne direction. Alors il est un sujet qui va intacrer fortement notre société au sens large, mais plus particulièrement le monde de l'économie, c'est la transition numérique, c'est cette nouvelle société portée vers des technologies qui vont accélérer, qui vont permettre de construire une économie, des modèles économiques différents. Quel est votre regard, j'allais dire, d'homme, d'entrepreneur, et peut-être également le regard que vous avez aussi au cycle du MEDEF sur cette transition numérique ? Alors ça, c'est un point très important. Vous êtes une Web TV, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, vous n'auriez pas existé, puisqu'il fallait passer par les ondes airsiennes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et de la même façon, tous les modèles économiques de tous les secteurs sont en train d'être transformés. Alors certains s'en rendent compte, d'autres peut-être pas encore. Et quelquefois, on entend dans les rangs patronaux, le numérique, c'est un secteur. Non, ce n'est pas un secteur. Vous avez parlé de transformation numérique, transition numérique, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tout va être bouleversé, et il faut que tous les entrepreneurs de France se rendent compte, anticipent, et en plus, ça va très vite. Ce n'est pas une affaire de 10 ans ou de 15 ans, c'est une affaire de quelques années, quelquefois de quelques mois. Donc il faut vraiment qu'on mobilise, et là le MEDEF a un rôle à jouer, pour sensibiliser tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, sur cette transition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501